Cette fois, place à l'Exceptionnel, 4 Ballons d'Or, 3 Coupes du Monde, 3 Ligues des Champions. André Guimarães, ça fait mal, mais on va lui donner la Coupe du Monde, évidemment. Après, il est super performant sur la Coupe du Monde, je trouve. Zico, il doit prendre une Coupe du Monde, non ? Le Ballon d'Or, je ne pense pas. Luis, il prend un Ballon d'Or, on va essayer de claquer les Ballons d'Or. Paolo Maldini, il prend une Ligue des Champions. On va essayer de varier un peu, quoi. Là, Otaro, il prend une Coupe du Monde. Putain, on n'a déjà plus de place en Coupe du Monde, là. Là, c'est les Ballons d'Or, les Ballons d'Or, c'est trop dur. La Ligue des Champions, Thierry Henry, mais ça méritait. Franchement, Thierry Henry, ça mérite un Ballon d'Or. Cavani, non, il ne prend rien de tout ça, le frérot. Nani, non, non plus. Si, il prend une Ligue des Champions avec Manchester en 2008, on est d'accord. Ouais. Putain, il ne nous faut que des Ballons d'Or maintenant, c'est une galère. Van Basten, bien sûr. Allez, deux Ballons d'Or, un Zinedine Zidane, quelque chose comme ça. Adji, il prend le Ballon d'Or ou pas ? Non, le frérot ne prend pas de Ballon d'Or. J'avais un gros doute, mais non, non, non. Di Stéfano, Di Stéfano, il doit... Je ne crois pas. Est-ce que le Ballon d'Or n'a pas été créé après ? C'est dur, là. Bah, évidemment, évidemment. Allez, un dernier, là. Matthaus, il prend un Ballon d'Or. On va dire que oui. Corrigez-moi en commentaire. Je crois que oui. Ce n'est pas ma génération, mais je pense que oui, quand même. Allez, on va dire que c'est terminé, quand même. C'est terminé.